Hello c'est Florian j'espère que vous allez bien on m'a demandé quelques fois comment faire pour rendre jazz des morceaux de variété j'ai décidé d'en faire une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler make it jazz où je vais interpréter de façon jazz des morceaux que vous aurez choisi pour commencer cette série on va commencer avec la bohème de Charles Aznavour étant donné qu'un abonné me l'avait demandé plusieurs fois donc si ça vous intéresse et bien on va se retrouver tout de suite donc je vais d'abord vous jouer le morceau la bohème enfin juste le refrain j'aurais pas le temps de faire tout le morceau mais juste le refrain avec l'accompagnement jazz et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai construit tout ça comme ceci alors dans ce morceau là il n'y a que trois accords à l'origine on avait un accord de do mineur un accord de fa mineur et un accord de sol majeur donc c'est une cadence parfaite 1 4 5 1 en musique classique mais comme on est en jazz on va rajouter des petites notes pour faire joli alors on ajoute en général soit ce qu'on appelle une septième soit une neuvième alors si vous voulez aller plus dans les détails il ya un cours en description de jazz où je vous explique plus en détail comment ajouter des septième sur un accord mais je vais vous le réexpliquer ici on est sur un accord de do mineur et on va donc ajouter sur cet accord là une septième mineur qui correspond donc aussi bémol donc à la main gauche on peut très bien jouer le dos avec le mémol et le si bémol et on peut retirer très bien le sol et en plus de ça on va ajouter ce qu'on appelle la neuvième c'est la neuvième note en partant du do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qui est le ré alors étant donné qu'on a pas les mains assez grande pour jouer toute cette note là c'est un peu compliqué on va le jouer à la main droite donc notre premier accord ça va être do 9e comme ceci do mineur 9e avec la septième et la neuvième le deuxième accord le fa mineur ça va être exactement le même principe sauf qu'on va pas jouer la neuvième qui correspond au sol on va jouer seulement la septième à la main gauche donc déjà au début on peut jouer pas mal avec ces deux accords là on peut s'entraîner à jouer plusieurs fois ces accords là et ensuite on aura l'accord de sol donc normalement on avait un accord de sol majeur tout bête on va le complexifier un petit peu celui-là en ajoutant ce qu'on appelle la bémol 9 avec la septième alors je vais vous expliquer un peu tout ça d'abord on ajoute la septième donc la sept note en partant du sol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 avec un bémol ça nous fait la bémol ça c'est un accord en jazz qu'on retrouve énormément et il est généralement utilisé dans les cadences mineurs c'est plus rare de trouver dans une cadence majeure mais là c'est assez minare donc étant donné qu'on n'a pas beaucoup de doigts dans une main on en a que cinq et à cinq notes c'est un peu compliqué donc ce qu'on va faire à ce moment là c'est qu'on va jouer tout simplement le sol et le phare à la main gauche et les trois autres notes la neuvième la tierce et la quinte on va la jouer à la main droite seulement comme ceci et comme ça ça nous rend la chose un peu plus facile à jouer donc si on enchaîne les accords ça nous fait ré mineur 9 fa mineur 7 et ensuite ré 7 bien 9 ça ce sont du coup nos trois accords enrichis donc maintenant pour jouer le morceau on a deux mesures de fa deux mesures de do 1 2 3 1 2 3 une mesure de fa cette fois-ci 1 2 3 et une mesure de sol 1 donc on peut déjà s'entraîner à jouer cette première partie avec le bon rythme 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et ensuite on revient sur notre do comme ceci la deuxième partie de ce morceau va être exactement la même chose on aura deux mesures de fa une deux mesures de do une mesure de fa une mesure de sol avant de retomber sur notre mesure de do donc maintenant si on joue tout le mot tout le refrain avec la bonne rythmique ça va nous faire ceci bien 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 et 1 donc là on a la structure du morceau maintenant il faut penser à la mélodie, on va ajouter la mélodie qui nous fait donc Do, Si, Do, La sauf qu'on va jouer cette fois-ci l'accompagnement à la main gauche les trois premières notes sont enlevées comme ceci ensuite on a le même motif mais on termine sur le Sol et n'oubliez pas qu'on a la neuvième qu'on joue avec le pouce donc on se retrouve à la main droite à jouer la mélodie et une partie de l'accompagnement ensemble donc déjà les deux premières mesures ça nous fait ceci comme ceci ensuite Sol, Si bémol on retombe sur notre Fa et ensuite on va jouer Sol et Sol ensemble et là il faut penser à ce moment-là que le Ré fait partie de l'accord et en même temps de la mélodie comme ceci donc là c'est pas évident parce qu'on a des notes de l'accord et en même temps la mélodie donc il faut savoir où se trouve la mélodie et où se trouvent les notes de l'accord donc déjà toute la première partie ça nous fait ceci et à chaque fois je joue exactement les mêmes accords à la main gauche et j'oublie jamais de rajouter la neuvième à la main droite la deuxième partie ça va nous faire ceci et ensuite Ré, Do, Mi et on va pas oublier de jouer notre neuvième à la main droite si on n'arrive pas à faire l'accord vous pouvez mettre la pédale et sauter sur la neuvième avec la main droite et pour finir Mi bémol, Ré, Do Si bémol avec l'accord de Fa à la main droite et ça c'était comme dans la première partie on a le Sol puis notre accord puis pour terminer Si, Do comme ceci donc je vous rejoue une fois tout le refrain et après ce sera à vous de vous entraîner Et voilà J'espère que ce nouveau concept vous a plu et n'hésitez pas du coup à me donner des idées de futurs morceaux en description Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous êtes intéressé donc par le piano jazz vous pouvez accéder à un petit cours gratuit d'une vingtaine de minutes où je vous explique comment construire des accords et comment improviser avec donc le lien est accessible gratuitement en description N'hésitez pas à me demander d'autres idées de chansons que je peux adapter en jazz dans l'espace commentaire pour les prochaines vidéos et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et bien vous pouvez vous abonner tout simplement à cette chaîne et mettre un petit pouce bleu je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien